Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Ce n'est pas un secret, il y aura certainement des changements en défense et au milieu de terrain du FC Barcelone dès janvier. Est-ce l'un des sources proches du club, Macias Ginter qui joue actuellement en Bundesliga au Borussia Mönchengladbach et Tanguy Ndombele le français pour en rejoindre le FC Barcelone. Serge Gignodest également est dans le viseur de Chelsea et les blues sont prêts à payer une somme de 25 millions pour l'acheter dès le prochain mercato. La Porta en vaut plus pour le laisser partir, donc ces trois dossiers très chauds et qu'on développera ensemble dans cette vidéo. Maintenant l'intro et on revient juste après. Alors on va commencer par Tanguy Ndombele actuellement à Tottenham et qui intéresse le FC Barcelone. Le mercato hivernal, c'est pour très bientôt et pour cela le Barça veut se renforcer. Alors il est sûr et certain qu'il y aura un grand changement et c'est déjà entamé puisque Ronald Koeman est licencié la semaine passée. Et pour son remplacement, Javier Hernandez est pressenti et changement d'entraîneur pourrait entraîner des entrées comme des sorties de joueurs. Donc le Barça pourrait renforcer le milieu de terrain. Maintenant moi en ce qui me concerne, cela me surprend compte tenu de la richesse qu'on a déjà. Sous la forme de Franky De Jong, Pedri Gonzalez, Gavi, Nico, Coutinho, Ricky Pouge et même Sergi Bousquet. Je ne pense pas qu'il est nécessaire pour le Barça d'aller chercher un autre milieu de terrain. Néanmoins un nouveau milieu de terrain d'un profil physique un peu similaire à Junior Vinaldoom est recherché par le Barça. Et selon le quotidien sport, Tanguy Ndombele le français est devenu l'un des meilleurs candidats pour cela. Et ce n'est pas la première fois puisqu'il intéressait le Barça lorsqu'il était à l'OEL. Mais on a été battu dans la course par les Spurs en 2019 qui avait déboursé à l'époque une somme de 60 millions. Cependant, cette décision de rejoindre les Spurs a été pour lui un échec. Car il a eu du mal à s'imposer sous Mauricio Pochettino, sous José Mourinho et sous l'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo. Avec Antonio Conte prenant désormais les rênes du club. Et sachant qu'il veut signer à tout prix l'ivoirien Franck Kessier, cela va certainement pousser Tanguy Ndombele vers la porte de sortie. Est un puissant milieu de terrain comme le cherche actuellement le Barça, Tottenham pourrait être disposé de le laisser partir très prochainement. Est une situation que le Barça doit exploiter, même si actuellement nous sommes dans des difficultés. Côté financier, on pourrait l'engager jusqu'à la fin de la saison sous forme de prêt et je pense que c'est faisable. Les autres cibles sont Denis Zakaria et Franck Kessier, mais pour l'instant Ndombele est en tête de liste. Cependant, il reste à voir si la signature du joueur sera approuvée par Xavi, qui sera probablement le prochain coach du Barça. Après le milieu de terrain, parlons maintenant de la défense du Barça avec le remplaçant de Piquet, que le Barça cherche toujours malgré Araujo et Garcia. Alors, il a été au fil des ans un très bon serviteur du FC Barcelone, M. Piquet, mais son temps au Barça, ou bien pour être précis, au plus haut niveau, touche à sa fin. A 34 ans maintenant, il n'a pas été en mesure de montrer sa meilleure forme cette saison et les précédentes saisons. En outre, ses problèmes de blessures s'augmentent de jour en jour, mais également sa forme physique n'est pas la meilleure. Alors qu'il a également été la cible de critique de la part des fans du FC Barcelone et des experts, maintenant tous ces facteurs pourront le pousser vers la sortie à la fin de la saison. Même si selon El Nacional, Xavi Hernandez aimerait l'avoir dans son équipe et espère le convaincre, il est aussi conscient que cela pourrait ne pas être possible. Et par conséquent, ses remplaçants possibles sont actuellement à l'étude. Maintenant, selon toujours El Nacional, un joueur que Xavi Hernandez est le président Johan Laporta aimerait signer et le défenseur du Borussia Mönchengladbach, Mathias Ginter, 27 ans, et qui est dans sa dernière année de contrat avec le Borussia. Ce qui veut dire qu'il sera un joueur libre en juin 2022, mais aussi les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat n'avancent pas. Donc, dès le mois de janvier, il sera libre de négocier avec n'importe quel club concernant un accord de pré-contrat pour un transfert estival. Maintenant, à 27 ans, il est dans ses années de pointe. Il a des années d'expérience au plus haut niveau et c'est aussi l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Tous ces facteurs font de lui une cible attrayante pour l'OFC Barcelone. Mais ce qu'il faut noter est que le Barça n'est pas le seul. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également intéressés. Cependant, le Barça reste optimiste. Et vu que Laporta a déjà parlé avec les représentants du joueur, on peut espérer qu'il sera à nous. Maintenant, le rapport mentionne que jouer la Champions League l'année prochaine serait la clé pour que le Barça puisse signer Gunter. Ce qui n'est pas certain actuellement au club, même si on a réalisé une très bonne opération face au Dynamo Kiev. On doit forcément gagner un des prochains matchs pour s'assurer une place en 8e. On termine avec le cas Serge Niodest qui serait dans le viseur de Chelsea. Alors, suit contre à 100% parce qu'on n'a pas son profil au club. C'est un polyvolant. Ronald Koeman, malgré qu'il soit un entraîneur tellement limité, l'a utilisé à 3 postes. Il a géré le côté gauche de la défense lorsqu'Alba était absent. Mais aussi, il a joué en tant que lié droit lorsqu'on n'a disposé pas. Maintenant, en ce qui me concerne, le laisser partir soit à Chelsea ou dans n'importe quelle autre équipe, je le trouve impensable. Très prochainement, Xavi sera peut-être sur le bord du FC Barcelone, même si Alsat nous complique la vie avec des communiqués par-ci par-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que si Xavi Hernandez devient le coach du Barça, il se pourrait que certains joueurs quittent le club. Par exemple, Luc Deung, peut-être Philippe Coutinho et Samuel Oumtiti. Et actuellement, on parle de Frenkie Deung. Donc, il se pourrait que des joueurs bougent. Maintenant, le meilleur espagnol basé en Catalogne, El Nacional, prétend aussi que Serge Niodest pourrait partir. Et pourtant, il est là depuis l'année dernière en provenance de l'Ajax pour 20 millions d'euros. Sa première saison a été mitigée et cette saison, il fait des prestations d'un dossier. Oscar Minguessa est souvent utilisé comme latéral droit. Donc, le concernant, il pourrait y avoir un problème. Quant à son intégration dans le groupe, Dembélé est revenu. Youssouf Demir aura certainement plus de temps de jeu avec Xavi. Et en plus de cela, dès janvier, Alex Colliado sera dans l'équipe première. Donc, il se pourrait qu'il parte. Et Chelsea est prêt. Même s'ils ont déjà James dans ce poste, l'espagnol Azpilicueta qui sert de couverture à l'anglais ne rajeunit pas. De plus, le contrat de l'espagnol expire à la fin de la saison, créant potentiellement un poste vacant qu'ils ont l'intention de combler avec Dest. Roman Abramovic serait prêt à proposer 25 millions pour le joueur. Mais selon toujours El Nacional, la portant en demande 35. Reste à savoir donc s'il existe un véritable intérêt de la part de Chelsea. Et dans ce cas, s'ils seront prêts à satisfaire la demande du FC Barcelone. En tout cas, je considère que Dest doit rester. Et il sera un joueur très important dans le futur. Il a 21 ans, ce n'est pas 22 ans. Mais vous sacrifiez Sergi Roberto au lieu de vendre nos pépites. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501